salut amis bricoleuses et bricoleurs c'est freddo brico vous me l'avez demandé vous avez été nombreux et nombreuses justement à me le dire dans les commentaires de la précédente vidéo de la fabrication du capteur à air chaud j'ai fait une maquette je vous présente tout de suite les matériaux je voulais encore une fois vous remercier vous les abonnés il est peut-être les futurs abonnés qui vont venir vous avez été donc du coup comme je vous l'ai dit tout à l'heure nombreux et nombreuses à me le demander donc je vous remercie lucille c'est un gars des montagnes pour être eric k2bix isabelle et nicolas c'est génial de toutes les petites questions comme ça que vous pouvez mettre dans les commentaires je fais mon maximum pour y répondre prochainement ce que je ferai pour répondre à toutes les questions qui sont justement dans les commentaires c'est que je vais créer un espace commentaire dédié à cela et je piocherai dans plusieurs questions qu'il ya sur peut-être différents sujets et puis j'y répondrai en vidéo comme ça ça vous permettra aussi d'être mis en avant et c'est important pour moi et pour la chaîne donc je vous explique tout de suite comment on fait alors ici vous avez une vue de du coup de coupe les bouts de bois principaux ce qui fait le tour du capteur air chaud en moi je les fais en doux glace je vais essayer de vous montrer au mieux vous faire des détails là ici la largeur je vais parler en millimètres donc ça fait 120 millimètres vous avez ici un retour de 40 mm 21 mm ici c'est là où il y aura la vitre à l'intérieur une grosse feuillure ici pour pouvoir mettre les ardoises des petits tasseaux de 22 mm au carré un contreplaqué derrière de l'isolant là c'est de la laine de roche j'en ai mis deux épaisseurs c'est de la récupération il ya 40 mm et un pare pluie extérieur là c'était pas une obligation mais ça fait plus propre et si vous mettez un isolant qui craint l'eau il va mieux le mettre donc là moi j'ai fait ça en une seule pièce le bout de doux glace ici là et qui fait l'entourage vous si vous voulez et si vous n'avez pas le matériel vous pouvez très bien le faire en deux pièces vous faites un premier rectangle comme ça là par exemple 120 par 40 comme j'ai fait et puis un autre tasseau plus petit que vous vissez par dessus c'est une possibilité également alors en fait comme je vous ai montré sur la précédente vidéo ben là on voit qu'un morceau un mois l'air elle arrive par le bas parce que j'avais pas de verre assez grand pour aller jusque jusqu'en bas du mur vous aussi vous voulez vous pouvez faire arriver l'air de l'intérieur de la maison et faire un trou dans le contreplaqué le faire arriver juste ici donc voilà pour ça après donc là vous avez comme je vous ai dit 12 mm de feuillure par 18 donc ça ça va comprendre un silicone ici un silicone là le verre moi c'est du 5 ou 4 mm re silicone et la part close que je vais vous montrer aussi tout à l'heure la vidéo va être un peu plus longue que d'habitude donc l'air va rentrer moi par le bas ici il y aura un espace et elle passe comme je vous ai expliqué et a fait le tour jusqu'en haut pour le principe des ardoises donc là on peut voir justement on voit la feuillure qui est ici là en dessous soit vous mettez un compris bande je vous laisse regarder sur internet ce qui est un compris bande ou du silicone tout autour vous collez votre verre donc là vous aurez deux trois millimètres de silicone faut pas hésiter vous collez votre verre vous refaites un boudin de silicone ici et après vous mettez votre part close la part close là c'est une chute la part close vous la mettez à fleur comme ça au bord et vous bouchez le trou ici donc là le vert il sera à peu près comme ça et vous bouchez bien de silicone partout faut pas hésiter de mettre du silicone pour éviter que l'eau est rentrée donc là je vous remonte après pour l'ardoise alors pour les ardoises je vous ai mis les côtes de l'ardoise que j'ai il peut y avoir des différences avec celles que vous récupérez vous achetez donc là c'est en l'occurrence c'est des ardoises naturelles j'ai mis les côtes en centimètres pour les ardoises et les côtes en pouces parce que vous êtes nombreux et c'est génial nombreux canadiens et il me semble à regarder la chaîne pardon et il me semble que vous vous travaillez avec en pouces donc si je me trompe pas ça doit être ça donc elles font 20 cm par 30 cm et comme ça donc pour la première partie donc on met notre petit tasseau là qui fait 22 22 je crois que je vous ai dit tout à l'heure on met l'ardoise en butée en dessous on perd le bout de l'ardoise là et on fixe notre tasseau pas oublier de laisser un espace d'air pour faire circuler le justement l'air comme cela ça chauffe derrière et après on fait la même chose de l'autre côté donc pour la première travée on fait comme ça et pour la deuxième travée donc ça sera pas la même distance parce qu'il faut parce qu'il faut que la deuxième ardoise passe par dessus il faut un petit recouvrement de 2 cm environ donc vous positionnez votre deuxième rangée d'ardoise et puis après vous regardez votre tasseau où il faut le mettre et vous percez ou vissez votre tasseau et ainsi de suite jusqu'en haut pour sur les côtés dans ce sens là vous chevauchez pas les ardoises viennent à buter l'une contre l'autre jusqu'au bout comme ça pour couper les ardoises si vous avez besoin en bout vous prenez vous prenez un petit disque un matériau sur votre disqueuse et ça fait très bien le travail vous y allez tranquillement ça le fait j'ai mis du scotch aluminium au fond sur le contre plaqué a priori ça aiderait à refléter les uv à travers le carreau ça tape et apparemment ça fait comme ça et la chaleur normalement ça doit refléter davantage donc un contre plaqué je sais pas si je vous ai dit à l'heure de 16 mm et l'isolant de 40 derrière mais et on fait ça jusqu'au fond bah jusqu'au bout et on remontre et pour la partie haute alors faut bien regarder aussi l'autre vidéo que j'avais fait précédemment il ya un mois pour la partie haute là pour faire l'évacuation haute pour l'été il va falloir doubler cet asso là sur une rangée à peu près tout en haut je vous explique dans l'autre vidéo aussi donc vous remettez une autre épaisseur de tasseau pour qu'il y ait un décalage pour qu'il y ait un décalage d'ardoise qui est un petit espace sur la partie haute comme ça et quand on ouvrira la trappe d'été l'air qui est devant les ardoises ici là il ya le vert vous vous rappelez le carreau l'air qui est devant les ardoises et derrière pourra s'échapper à l'extérieur donc ça ça permettra que ça n'y ait pas une surchauffe dans le capteur à air chaud donc voilà j'espère que je vous ai tout expliqué pensez comme d'habitude aux pouces à vous abonner à me laisser des petits commentaires gentils comme d'habitude en bas dans les commentaires je vous laisse également là le lien et les liens le lien de la dernière vidéo sur le capteur air chaud dans la description et merci à tous encore pour vos pour vos tous vos messages et les petits les petits pouces et tout ça qui vont bien allez bye 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 à la prochaine vidéo ciao